Bonjour, aimeriez-vous vous libérer de cet interminable bavardage mental qui génère en vous stress, anxiété, doute, culpabilité, sabotant votre vie, votre projet, vos relations ? Alors vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo, vous allez enfin comprendre la véritable cause de tous vos conflits intérieurs et comment y mettre fin pour pouvoir vous coucher chaque soir l'âme en paix. Cette vidéo est diffusée dans le cadre d'une campagne pour la paix et l'éveil des consciences. Elle ne sera pas en ligne éternellement, alors assurez-vous de la regarder jusqu'au bout dès maintenant. Ce que vous allez découvrir ici est radicalement différent de tout ce que vous avez pu lire ou entendre au sujet de la paix intérieure ou du mieux-être en général. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les personnes qui ont suivi mes programmes. Elisabeth me disait « Waouh, c'est simplement magique, c'est la première fois que j'arrive vraiment à méditer sans avoir de pensées parasites intempestives. Ça calme énormément de se rendre compte de cet infini qui est commun à tout le monde. C'est par là que nous sommes tous un. Merci beaucoup, Adrien, pour avoir rendu cette approche très claire et pratique. » Mon mari me disait « Dans la vie de tous les jours, c'est un véritable cadeau. Je ne peux bien sûr pas changer les personnes qui m'entourent pour qu'elles soient en adéquation avec moi. Je peux juste leur faire part du bien-être que je ressens, leur donner l'envie de ressentir ce lâcher prise pour qu'ils se libèrent de leurs craintes, de leurs peurs, de leurs jugements, pour connaître eux aussi la paix. Leur donner envie, en quelque sorte. » Mon corps Olivier qui me disait « Bonsoir Adrien, à l'issue de ce module « Les étapes de l'éveil », je tenais à te remercier pour l'empathie que tu dégages. Je fais de la méditation depuis un an et cet exercice d'apaisement mental est surprenant car apaisant. Toute ma gratitude pour les cours que tu nous enseignes. » Olivier. Je suis Adrien Piret, thérapeute psychocorporel et enseignant spirituel. J'accompagne les êtres hypersensibles à se libérer du stress, de l'angoisse, du doute et de la culpabilité pour vivre une vie plus simple et paisible, car je suis intimement convaincu que nous sommes tous et toutes ici pour vivre librement et joyeusement. J'ai moi-même souffert pendant longtemps d'une grande sensibilité. Je me souviens d'une époque où je me réveillais chaque matin avec cette boule d'angoisse au ventre, je passais alors toutes mes journées dans un état émotionnel inconfortable, me sentant totalement impuissant parce que je ne comprenais pas d'où pouvait venir ce vide profond au fond de mon ventre qui me gâchait la vie. Sans parler des pensées, ces petites voix dans ma tête qui jugeaient tout et tout le monde à commencer par moi-même. Le mental hyperactif, le doute, le sentiment de culpabilité, l'auto-jugement et l'auto-sabotage, je connais bien. Je peux donc assez bien imaginer la lourdeur intérieure que vous vivez aujourd'hui. À certains moments, c'est véritablement la tempête dans votre tête. Toutes ces petites voix, ces images, vous envisagez toutes les options, je devrais faire ceci, je n'aurais pas dû faire ça, je suis trop ceci, pas assez cela, je n'y arriverai jamais. Vous vous jugez même de voir encore si souvent autant de jugements, de comparaisons ou de critiques vis-à-vis des autres ou de vous-même. Vous vous dites que si les autres pouvaient voir tout ce qui se joue dans votre tête, ils penseraient à vous enfermer. Et évidemment, cette tempête de pensée déclenche des ouragans d'émotions, entre la confusion, le doute, la culpabilité, la peur, l'angoisse, la tristesse, le désespoir. Dans ces moments, votre ciel intérieur s'assombrit. Votre corps semble plus lourd, plus étroit. Vous vous sentez contracté à l'intérieur, inconfortable. Cela entraîne même certaines douleurs aux endroits les plus fragiles de votre corps. Il vous semble n'avoir aucun contrôle sur ces émotions, ces pensées qui surgissent sans prévenir, qui vous inondent et vous font culpabiliser de ne pas être la personne que vous pensez devoir être. Vous vous demandez comment font les autres pour être si insensibles alors qu'en vous, tout est si intense. Cette intense vie intérieure finit par empiéter sur votre vie extérieure. Votre hypersensibilité déconcerte. Les autres vous trouvent bizarre, vous prennent parfois pour un extraterrestre. Et c'est parfois comme ça que vous vous sentez, vous aussi. Cela a probablement déjà terni certaines de vos relations et ruiné certaines occasions professionnelles. Mais le pire, ce sont ces moments où vous vous retrouvez face à vous-même dans la solitude. Vous pensiez qu'après un certain travail sur vous, cela ne vous arriverait plus, mais aujourd'hui vous vous rendez à l'évidence que ce n'est pas le cas. Vous trouvez fatigant de toujours devoir faire semblant, d'avoir l'impression que votre vie est une lutte permanente. Il vous semble que vous n'arriverez jamais à vous y faire, à vous adapter. Peut-être que l'idée d'en finir vous a même déjà effleuré. Pourtant, vous aimeriez voir le monde en paix et rendre tout le monde heureux si vous en aviez la force. Imaginez maintenant que vous ayez à votre disposition un interrupteur qui vous permette de déclencher à volonté clarté, sérénité, calme, paix intérieure, sécurité, liberté, plénitude. Et ce, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe les conditions extérieures. Le tout simplement et facilement, sans aucun effort de votre part, si ce n'est celui d'enclencher cet interrupteur. Lorsque vous l'enclenchez, c'est comme si vous ressentiez plus d'espace intérieur. Un sentiment de grandeur et de liberté vous envahit, vos muscles se relâchent, une détente corporelle se produit, tout votre corps s'allège, votre mental s'apaise, votre corps s'ouvre comme une fleur au soleil. Votre conscience s'élève et la grâce de la libération opère. Dans cet état, vous vous sentez invincible, inébranlable. Il vous semble que rien ni personne ne pourrait troubler cette plénitude. Et même plus, vous vous sentez protégé, relié à toute chose comme étant simplement une partie de vous. Tout vous apparaît comme étant parfait, beau et merveilleux. Au niveau individuel, vous rayonnez cette puissante et profonde paix intérieure et cela inspire ceux qui croisent votre chemin. Tout vous semble plus simple. La vie tout entière coule fluidement pour vous offrir le meilleur à chaque instant. Vous êtes dans un alignement parfait avec l'instant. Vous êtes créatif et guidé par votre intuition. Avec aisance, les actes se posent et vous accomplissez simplement ce que la vie attend de vous. Tout est simple, paisible, facile, confortable. En vous, ce sont douceur, chaleur et confiance, car vous savez qu'à tout moment, vous pouvez déclencher cet interrupteur. L'existence devient alors un jeu, au sein duquel vous êtes libre de jouer ce que vous voulez, libre d'être pleinement et totalement qui vous êtes à chaque instant. Aimeriez-vous avoir un tel interrupteur à portée de main ? En réalité, vous avez déjà en votre possession cet interrupteur, mais personne ne vous a jamais appris à l'utiliser, ni même à remarquer son existence. Peut-être même avez-vous déjà pu expérimenter ce que je viens d'écrire, mais vous l'avez perdu, car vous ne saviez pas exactement à quoi cela était dû, ni comment reproduire cette expérience mémorable. Dans un instant, je vais vous dévoiler ce qu'est cet interrupteur intérieur, et pourquoi si peu de personnes en ont connaissance et l'utilisent. Mais avant ça, permettez-moi de vous partager ce qui m'a amené à cette découverte. Pendant longtemps, être sensible a été pour moi une véritable souffrance. Ma recherche de paix intérieure m'a tout d'abord amené à me former à différentes pratiques de thérapie psychocorporelle ou de libération émotionnelle, comme la kinésiologie, l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle en français, la MLA, méthode de libération authentique, la relation d'être par le toucher. Cependant, toutes ces techniques me laissaient un goût de trop peu. Bien que tout ça apporte d'indéniables bienfaits et des clés de compréhension de soi, ça ne m'empêchait pas de souffrir à nouveau par la suite, et surtout ça demandait du temps et tout un travail pour retrouver la paix. Je me suis également tourné vers différentes pratiques orientales, le yoga, le tantra, la méditation, que ce soit la zen, vipassana, transcendantale, pleine conscience. Mais ça me semblait toujours trop long, trop compliqué, trop rigide, trop laborieux ou trop dogmatique. Je pressentais qu'il devait y avoir une voie d'accès plus directe, plus naturelle et plus simple pour retrouver et maintenir la paix, la liberté et la joie de vivre auquel j'aspirais. J'ai toujours pressenti qu'il n'était pas normal de vivre autant de violence, que ce soit en moi ou dans le monde autour de moi. J'étais intimement convaincu que la vie était faite pour être goûtée librement et joyeusement. par tous. Je pensais que je n'arriverais jamais à m'adapter à la société. Cette approche m'a aidé à passer d'hypersensible à hyper paisible. Aujourd'hui, j'ai une profonde confiance en moi. Cela fait trois ans et demi que je vis une relation amoureuse harmonieuse et complice. J'ai créé la vie et le job de mes rêves. Je vis de mes différentes passions. Mais le plus important pour moi reste la profonde paix intérieure que je goûte au quotidien. Tout ça parce que j'ai appris à enclencher cet interrupteur. Les neurosciences m'ont appris que le fonctionnement de cet interrupteur s'expliquait simplement par une fonction de notre cerveau. Ma pratique et mes expériences de philosophie orientale m'ont permis de compiler cette approche dans une méthode, adaptée et accessible à notre mode de vie occidental moderne. J'ai appelé cette méthode l'ultime méditation. Elle se distingue des autres méthodes de méditation par son intention. Le mot méditation est souvent employé en Occident pour parler d'exercice de concentration ou de relaxation. Alors qu'en Orient, il désigne généralement une méthode de libération et d'élévation de conscience vers des plans spirituels plus élevés dans le but de vivre une profonde paix et se libérer définitivement de la souffrance. C'est le cas de l'ultime méditation. Je l'ai conçue sous la forme d'une formation en ligne afin qu'elle soit accessible immédiatement pour tous à tout moment. Cette formation se compose de 4 modules courts qui présentent la théorie en vidéo et les exercices sous forme de guidances audio, ce qui vous permet en quelques jours seulement d'assimiler toute la méthode. Cette formation vous révèle notamment la cause fondamentale de toute souffrance et les deux tendances mentales qui en découlent. Les 3 étapes simples pour apaiser et calmer le mental sans avoir besoin de méditer. Les 5 pièges que le mental va essayer de vous tendre sur la voie de la libération et comment les éviter. Et évidemment, l'ultime méditation elle-même qui consiste en deux questions simples vous permettant de revenir à la source de votre être et de goûter à la profonde paix naturelle qui en émane. Voici ce qu'en disent ceux qui ont goûté à l'ultime méditation. Marie me dit « Depuis plus d'un mois, je pratique l'ultime méditation tous les jours, souvent le matin. Depuis le début, cela me mène à un état de paradis qui baigne tout mon quotidien. Quand il y a une crise, entre guillemets, j'écoute la courte méditation de 7 minutes. Gratitude, gratitude, gratitude. » Daniel me dit « Quand je fais l'ultime méditation, je n'ai plus aucune douleur physique, alors que j'ai des douleurs chroniques depuis 43 ans. » Christine me disait « Bonjour Adrien, je voudrais juste te remercier pour cette ultime méditation, à la fois d'une simplicité extrême et d'une grande puissance. Elle m'accompagne chaque jour. » Eliane me disait encore « Bonjour Adrien, cette pratique m'aide dans ma vie quotidienne et la paix et l'amour font partie de ma vie tant personnelle que professionnelle. En effet, je suis enseignante et je pratique des moments de pause avec tous mes élèves. J'ai des retours très positifs de mes élèves et des parents. Je te remercie. À chaque fois que je vais en conscience à l'intérieur de moi, je touche mon être éternel, merveilleux, rempli de joie et d'amour. Le fait de pratiquer me permet de rejoindre mon être ultime, qui est toujours présent et disponible à tout moment. Dans les moments plus difficiles de ma vie, l'ultime méditation me comble. La difficulté passe et le merveilleux reste. Merci Adrien. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une méthode dont l'efficacité n'a d'égal que sa simplicité. Elle vous permet de contacter les couches les plus profondes de votre conscience. Cette méthode est issue des philosophies hindouistes des temps anciens pour atteindre le nirvana. Elle consiste à vous permettre de réaliser l'illusion qui voit habituellement votre conscience et qui est à la source de toutes les souffrances. Pour ensuite vous éveiller naturellement et simplement à votre véritable nature. Après douze années passées à chercher et étudier des techniques et pratiques de mieux-être et de libération, c'est le chemin le plus simple et le plus direct que j'ai trouvé pour goûter à une profonde et durable paix intérieure. De plus, contrairement à la plupart des pratiques de méditation, celles-ci ne demandent aucun effort de votre part. Là où la plupart des techniques vous promettent un avenir meilleur à condition de travailler durement, d'adopter telle ou telle posture, d'adhérer à tel ou tel dogme, précepte, de suivre tel ou tel rituel ou régime strict, ou encore de vénérer tel ou tel dieu ou gourou, l'ultime méditation vous permet de vous détendre dans la réalisation que vous êtes déjà parfait et vous laisse totalement libre de tout dogmatisme, de tout courant spirituel ou religieux. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que vous étiez parfait ou que tout ce qui est est parfait, mais en faites-vous vraiment l'expérience au quotidien ? Sinon, savez-vous pourquoi ? Savez-vous comment revenir rapidement et durablement à la paix du moment présent ? Nous en reparlerons dans quelques minutes et je vous dévoilerai le chemin exact à parcourir pour revenir à la paix et à la perfection du moment présent, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. A ce stade, vous pensez peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Si c'est le cas, je vous invite simplement à laisser de côté cette pensée pour l'instant et à me donner l'opportunité de vous prouver que cette promesse sera tenue et que vous êtes peut-être en train de faire la découverte la plus importante de votre vie. Si vous faites partie des personnes qui aiment passer à l'action rapidement, vous en avez probablement déjà marre de tout ce blabla, et je vous comprends. Dans ce cas, je vous offre la possibilité d'accéder immédiatement à la formation à l'ultime méditation. Comme vous le savez peut-être, la participation à un stage de formation de 2-3 jours s'élève rapidement au-delà de 500 euros, et peut même s'élever à plus de 1000 euros selon les lieux de stage, car cela nécessite de payer le déplacement, le logement et la nourriture pour plusieurs jours. Avec l'ultime méditation, en plus d'être une méthode de libération sans dogme et sans effort, vous avez l'avantage de pouvoir l'apprendre où vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez même télécharger l'intégralité de l'enseignement sur votre ordinateur pour le conserver et avoir la possibilité d'y accéder à vie. La valeur en boutique de l'ultime méditation est de 397 euros. Mais je ne vais pas vous demander de débourser 397 euros pour accéder à cette méthode. Dans le cadre de cette campagne pour la paix et l'éveil des consciences, j'ai à cœur de rendre cette méthode accessible à tous les budgets. J'ai donc le plaisir de vous offrir aujourd'hui l'accès à la formation pour seulement 97 euros. Vous allez donc économiser plusieurs centaines d'euros par rapport à un stage ou une formation classique, sans compter l'économie d'énergie, de temps et le confort de pouvoir rester chez vous pour l'apprendre. Je vais même faire encore plus que ça. Parce que je me souviens d'une époque où chaque euro était compté pour moi, et où même 100 euros étaient une dépense considérable. J'aurais vraiment apprécié à l'époque qu'on me permette d'accéder plus facilement à ce type de méthode. C'est pourquoi je suis heureux de pouvoir vous offrir la possibilité de régler en deux fois sans frais. Soit 48,50 euros maintenant et le reste dans un mois. Alors si vous souhaitez profiter de cette offre spéciale, et découvrir maintenant comme Marie, Daniel, Christine ou Eliane, ce fameux interrupteur qui mène à la paix intérieure, cliquez sur le bouton qui apparaît sous la vidéo, et démarrez dès à présent avec le premier module, Le chemin sans effort. En cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur la page de commande avec le récapitulatif complet de tout ce que vous allez obtenir. Une fois la commande passée, vous recevrez instantanément vos codes d'accès par email. Aussi simple que ça. Je vous avais promis de vous dévoiler ce qu'est cet interrupteur intérieur, et de vous démontrer pourquoi si peu de personnes en ont conscience ou l'utilisent aujourd'hui. Cet interrupteur tient dans votre cerveau. Il s'agit en fait d'un processus mental complexe qui s'enclenche par exemple en cas d'accident ou de traumatisme. Ce processus permet de se détacher de ce qui est perçu par le corps ou l'esprit, et de vivre une scène depuis une position d'observateur neutre. En psychologie, ce processus est appelé dissociation. Mon expérience des philosophies orientales m'a amené à découvrir que ce processus de dissociation pouvait être provoqué et même maîtrisé. C'est ce que j'appelle la dissociation consciente. Il s'agit d'une approche d'une infinie douceur qui offre une plus grande acuité sensorielle et clarté intellectuelle. De nombreuses études ont été réalisées sur ce qui se produisait chez les individus capables de déclencher cette dissociation consciente. Ces études révèlent notamment les bienfaits suivants. La diminution de la production d'hormones du stress et l'augmentation de la production de sérotonine, qui est un neurotransmetteur communément appelé hormone du bonheur, ce qui entraîne une paix intérieure et une joie profonde. L'expansion de la conscience permettant un sentiment d'unité, de connexion avec toute chose. L'activation du processus d'auto-guérison du corps entraînant l'amélioration du sommeil, la diminution du stress, la perte de poids, le renforcement du système immunitaire, etc. Le développement cérébral holistique stimulant entre autres la créativité et l'intuition. Un état de repos profond, bien plus profond que celui d'une relaxation ordinaire, et même plus profond que le repos du sommeil. Enfin, la dissolution de l'ego et de toutes les tendances négatives de ce dernier. Nous remettons beaucoup de choses en question, mais s'il y a quelque chose que nous ne remettons pratiquement jamais en question, c'est notre identité profonde. Pour la plupart, nous pensons savoir qui nous sommes. Nous basons notre identité sur notre corps, nos expériences de vie, notre prénom, notre profession, notre culture, notre famille, nos opinions, etc. Or, c'est précisément cette identification qui est la cause de toute la souffrance du monde. Car lorsque nous nous identifions soit à notre corps, soit à notre esprit, nous ressentons un immense vide intérieur, un sentiment de manque fondamental. Nous nous sentons séparés. Nous nous sentons coupables. Coupable a ici un double sens, celui d'être potentiellement coupé, donc séparé d'une part, et celui d'avoir commis un péché, d'être imparfait d'autre part. Cette impression d'avoir commis un péché, une erreur, et de devoir souffrir pour la réparer, c'est ce genre de croyances qu'entretiennent de très nombreuses traditions, cultures ou religions. Pour bien comprendre comment cette identification se produit, il est nécessaire de considérer la place du corps, de l'esprit et de la conscience. Depuis des millénaires, nous avons été programmés à nous identifier au corps et à l'esprit. Un peu comme un joueur de jeu vidéo s'identifierait trop à son personnage et à ses caractéristiques, le confinant à croire que ce jeu est la seule réalité qui soit, et souffrant d'avoir l'impression de subir tout ce que son personnage vit à l'écran. Oubliant ainsi qu'il est libre, qu'il a choisi de jouer, et que le but du jeu au départ était juste de passer du bon temps, de s'amuser librement. Il y a donc le joueur d'une part, et le personnage qu'il incarne dans le jeu d'autre part. Le personnage est composé de deux choses. Une apparence visible, le corps, des caractéristiques et une programmation invisible, l'esprit. Ni l'apparence du personnage, ni ses caractéristiques et sa programmation ne sont le joueur, car le joueur est en dehors du jeu. Il se contente d'observer et d'appuyer sur la manette pour actionner son personnage. Pourtant, lorsqu'il joue, le joueur peut dire « j'ai perdu une vie » ou encore « j'ai acquis une nouvelle compétence ». Pourtant, ce n'est pas lui qui fait tout ça, c'est son personnage dans le jeu. Bien entendu, le personnage, son apparence et ses caractéristiques sont nécessaires dans le jeu, sans quoi le joueur ne pourrait évoluer dans ce monde virtuel. Il en va de même dans notre réalité. Les expériences que nous vivons, agréables ou désagréables, dépendent du comportement du corps, qui dépend lui-même de la programmation de l'esprit. Mais de quoi dépend la programmation de l'esprit ? Pendant longtemps, la science a cru que c'était le cerveau qui prenait des décisions. La neurosciences a prouvé aujourd'hui que le cerveau n'était pas responsable du déclenchement des pensées. Il y a donc quelque chose d'autre qui insuffle cette activité dans le cerveau. Ce quelque chose, c'est la conscience libre. La conscience libre est cette dimension de nous qui est en dehors et antérieure au corps et à l'esprit, et qui en même temps est à la source de la formation de l'esprit qui influe sur le corps. Comme le joueur de jeu vidéo se trouve en dehors du jeu et existe avant la création du personnage, et est en même temps à la source de la création du personnage. C'est seulement dans cette dimension de notre existence que nous pouvons être libres et en paix durablement. Tout simplement parce que tout le reste est éphémère, alors que cette dimension est éternelle. La dissociation consciente vous permet de goûter concrètement à cette conscience libre, en apaisant et clarifiant votre esprit, vous libérant des émotions lourdes et des auto-sabotages, tout ça pour une expérience de vie plus simple et paisible. Je vous avais promis de vous offrir le chemin exact à parcourir pour faire vous-même cette expérience. Le voici. Permettez-moi d'entrer dans le détail de chacune de ces étapes pour que vous compreniez bien en quoi elles consistent. La première étape est donc d'apaiser votre esprit. Lorsque la conscience est identifiée au corps et à l'esprit, c'est toujours suite à une intense activité et agitation mentale. Ce qui explique pourquoi dans notre monde moderne si agité, si peu de personnes vivent la conscience libre. La première étape pour vous libérer et faire l'expérience de la conscience libre consiste donc à apaiser votre esprit, votre mental. Pour cela, la façon la plus simple et la plus rapide que je connaisse consiste à utiliser la méthode R3. Pour ralentir, respirer et ressentir. C'est-à-dire ralentir vos mouvements, vos actions et votre rythme de parole, de pensée. Jusqu'à même vous arrêter totalement si la situation vous le permet. Ensuite, respirer consciemment en prenant note du mouvement de l'air qui entre et qui sort de vos poumons, en passant par les narines et ralentir cette respiration également. Enfin, ressentir les sensations corporelles en focalisant votre attention sur votre corps, vos sensations. Car le corps est toujours dans le présent et il est impossible de penser intensément et de ressentir en même temps. La seconde étape consiste à discerner l'impermanence de l'ego. La nature du monde observable, l'univers du jeu, est impermanente. Cette seconde étape consiste à bien voir que tout ce à quoi vous vous identifiez actuellement n'est en fait qu'une perception. Pour cela, observez intensément vos sensations, vos émotions et vos pensées. La troisième étape consiste à libérer votre conscience. Pour cela, vous devez simplement cesser de porter votre attention sur les perceptions, c'est-à-dire les objets, et plutôt sur ce qui les perçoit, le sujet. Autrement dit, vous commencez à porter attention à ce qui observe toute perception et ne peut être perçu dans le monde manifesté, le jeu. Car rappelez-vous, vous n'êtes pas le personnage dans le jeu, vous êtes le joueur qui se trouve en dehors du jeu. La méthode d'apprentissage de l'ultime méditation vous apprend et vous accompagne pour appliquer et parcourir toutes ces étapes pas à pas, de la façon la plus simple et directe qui soit. Les vidéos de théorie vous expliquent comment se déroule chaque étape, et les pistes audio de pratique vous permettent de plonger dans l'expérience directe. Vous comprenez maintenant pourquoi la plupart des méthodes qui se concentrent sur les changements de vie du corps ou de pensée n'ont pas de résultats durables, car ils se contentent d'agir au niveau de la conséquence. Notre vie est comme un arbre dont les fruits sont nos expériences. Si le goût des fruits ne nous plaît pas, cela ne se résout pas en arrachant les fruits, ni en coupant les branches ou même le tronc. Car tant qu'il y aura une racine, l'arbre repoussera et les fruits reviendront. Si on veut changer les fruits, le goût de notre expérience de vie durablement, il est nécessaire d'aller jusqu'à la racine. Et la racine est la confiance libre. C'est pourquoi, contrairement à de nombreuses autres pratiques offrant des bienfaits seulement après de longues semaines, voire années de pratiques assidues, sans même pour autant garantir leur impact sur la durée, l'ultime méditation peut vous offrir la paix que vous recherchez dès la première fois. Cependant, il est sans doute nécessaire de pratiquer régulièrement pendant un certain temps, à raison de quelques minutes par jour, pour vous maintenir en tant que cette conscience libre au quotidien. Ainsi, les bienfaits sont tels que vous voudrez pratiquer de plus en plus souvent. Encore une fois, cette méthode ne demande aucun effort, elle est directe, elle est radicale, elle est pratique. Elle est parfaite pour ceux qui ont du mal avec les pratiques rigides et la discipline sur le long terme, et qui ne souhaitent plus attendre des années avant de goûter à cette profonde paix intérieure. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous invite plutôt à goûter par vous-même, à en faire l'expérience. Comme il est impossible de goûter à ce que représente le fait de mettre du sel sur sa langue, à moins d'en faire l'expérience par soi-même, aucune explication, si détaillée soit-elle, ne pourra vous faire expérimenter les bienfaits de la conscience libre, à moins que vous n'en fassiez l'expérience par vous-même. Pour que vous ne preniez aucun risque à tester cette méthode, je tenais aussi à vous offrir une garantie de satisfaction de 90 jours, soit 3 mois pour essayer, tester et sentir si cela vous convient. Si dans le courant de cette période, après l'avoir testée, il s'avère que la méthode ne vous a pas offert satisfaction, vous m'envoyez un simple email et je vous rembourse intégralement. A ce stade, vous vous posez peut-être ces questions. Est-ce que je peux pratiquer cette méthode même si je n'ai jamais médité ? Bien sûr, vous pouvez tout à fait tirer des bénéfices de l'ultime méditation sans avoir jamais médité auparavant. Cela peut même représenter un avantage car beaucoup ont des idées préconçues sur ce que doit être la méditation et ses effets. Et cela peut constituer un frein dans la libération et la clarification de l'esprit. Suis-je libre de conserver mon style de vie et de pouvoir apprendre et ou pratiquer cette méthode ? Oui, tout à fait, cette méthode ne dépend pas de votre style de vie. Cependant, des changements risquent de se produire de façon tout à fait naturelle au fil du temps et de votre nouvelle conscience. Est-ce que c'est compatible avec d'autres formes de méditation ? Oui, c'est tout à fait compatible, vous pourrez toujours pratiquer d'autres formes de méditation si vous le souhaitez. L'ultime méditation fonctionnera pour vous, quoi qu'il en soit. Ceci étant dit, il y a de fortes chances qu'en découvrant les bienfaits et la simplicité de l'ultime méditation, vous ne ressentiez peut-être plus le besoin d'en pratiquer d'autres. Peut-on vraiment apprendre via Internet ? Oui, mais j'en suis la preuve vivante car je me suis formé par Internet pour apprendre et adapter cette méthode, ainsi que toutes les personnes que j'ai accompagnées via mes programmes en ligne. De plus, je me tiens disponible chaque semaine lors de rencontres en webinaire pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Pourquoi le prix est-il si accessible ? Le fait que ce produit soit principalement numérique offre des coûts de production et des distributions relativement bas. C'est ce qui explique le prix. Cela est un, il s'agit d'une méthode de qualité qui a nécessité de nombreuses heures de travail et d'études pour vous permettre de bénéficier du nectar de plusieurs années d'expérience, d'essai et d'erreur. Si cette méthode est si efficace et peut réellement apporter la paix dans le monde, pourquoi ne pas l'offrir gratuitement ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est parce que la rétribution financière permet d'accorder plus de valeur à une information que s'il avait été gratuite. L'expérience prouve que lorsque quelque chose est offert gratuitement, les effets sont moindres, voire inexistants, car l'implication et le sérieux des étudiants ne sont pas au rendez-vous. La seconde raison, c'est simplement que l'hébergement, la promotion et le suivi des étudiants représentent des charges financières conséquentes et qu'il est nécessaire de pouvoir couvrir ses frais afin de continuer à enseigner et diffuser cette méthode. Est-ce que cela marche même si on ne croit en rien ? Oui, vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit pour pratiquer la technique de l'ultiméditation, car il ne s'agit pas d'une méthode basée sur la croyance, mais sur l'expérience directe, concrète et pratique. Il s'agit d'une approche totalement non dogmatique, une technique universelle pour une souffrance universelle. Elle n'est par conséquent reliée à aucune tradition, aucune religion, aucune croyance particulière. Il s'agit d'une technique authentiquement libre et non dogmatique qui s'adresse à tous ceux qui ont le désir de goûter à une paix intérieure profonde, authentique et durable. Alors, aimeriez-vous découvrir et apprendre à utiliser votre interrupteur intérieur et être capable dès maintenant de déclencher en vous le sentiment de paix, de joie, sans effort et non n'importe quelle situation ? Cliquez sur le bouton qui s'affiche sous la vidéo pour essayer la méthode dès maintenant en profitant de la garantie de 3 mois. Vous arriverez sur une page comportant le formulaire d'inscription. Il vous suffit alors de le compléter avec vos coordonnées et vous recevrez immédiatement votre accès à l'ultime méditation par email. Cette méthode radicale va enfin vous permettre de vous libérer du poids des émotions, des pensées lourdes, du jugement et de toute la souffrance liée à la confusion et l'identification à votre corps ou à votre esprit. Si vous êtes encore ici, c'est que vous n'êtes pas simplement un touriste qui regarde par curiosité. En vous, vous ressentez cet appel et avez déjà fait le choix intérieur de vous libérer de tout ce qui vous sépare de la paix et de la simplicité. Allez-vous encore laisser votre mental vous éloigner de ce que vous voulez vraiment, vous raconter que ceci n'est pas pour vous, que vous n'en êtes pas capable ou que ce n'est pas possible ? Ou allez-vous reprendre les rênes de votre conscience et suivre le choix que vous souffle votre cœur, votre intuition ? Une chose est certaine, la décision vous appartient. Voulez-vous encore vous sentir croulé sous le poids du doute et de l'incertitude ? Ou voulez-vous vraiment libérer votre conscience, goûter à cette paix intérieure inébranlable et devenir une source d'inspiration pour votre entourage ? Désormais, vous avez accès à cet interrupteur et une méthode pas à pas pour apprendre à l'enclencher. Ce n'est plus qu'à quelques clics de vous, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Cliquez sur le bouton ci-dessous et démarrez avec le premier module, Le chemin sans effort. Je vous dis à tout de suite, de l'autre côté.